Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le douzième épisode de mon display sur le jeu Mount & Blade Warband. Allez on y retourne, et cette fois-ci j'ai vérifié, j'ai bien pris le... j'ai bien pris Fraps, normalement là ça devrait aller, il ne devrait pas y avoir de problème. Ou alors c'est vraiment que je suis nul. Donc, je ne me souviens plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, dépister les bandits. Je me souviens, j'avais... Il y a des gens qui m'avaient dit qu'ils avaient trouvé des bandits, mais bon... A chaque fois ils me disaient c'était il y a 5 jours, à tel endroit, évidemment, il y a 5 jours ils se sont barrés quoi. J'ai envie de dire, ça fait un beau temps qu'ils ne sont plus là. Donc, du coup, alors attendez, j'ai vérifié, j'ai 3832 deniers, on va aller voir à Pagondur, si on ne peut pas construire quelque chose. On va aller voir ça. Tiens, Siroshbart, est-ce que tu n'aurais pas vu les bandits ? Il y a 9 jours près de Shid. T'es marrant toi. Shid c'est où ? C'est où, c'est où, c'est où ? Ah oui, c'est là. Ah oui, il y a 9 jours, t'es drôle toi. C'est à 20 plombes, ils ont eu le temps de se casser depuis le temps. Alors, est-ce que j'ai suffisamment de nourriture ? Ouais, ça va, j'ai pas mal de nourriture. Ah, j'aurais dû vendre tout ça. Ça m'aurait fait peut-être un peu plus de sous. Donc, direction, 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 Pagondur. Ah oui, il faut que je refasse une armée parce que là, j'ai perdu tous mes chevaliers. Je les ai filés au roi, mais le roi, il ne m'a presque rien donné en fait. C'est un peu dommage. Et nul aussi. On va aller à Yaranga, on va voir si on ne peut pas recruter des gens-jeans. Ça pourrait être utile. Alors, qui ? Sire, machin. Est-ce que tu n'aurais pas vu des bandits ? Attends, attends-moi, 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 attends-moi. Mais, arrête d'aller trop vite. Alors, est-ce que tu n'aurais pas vu des bandits ? Il y a 18 jours, près d'heure 1-1. Et puis, ça va, moins ils sont... Comment dire ? Moins ils me donnent un rapport qui est... Un rapport frais. On va dire ça comme ça. S'il plaît. Allez, dis-moi que tu les as vus il n'y a pas longtemps. Ou alors, toi, 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 toi. Te voir pas. Voilà. Il y a 7 jours, près d'heure 1-1. Il y a 7 jours. C'est drôle. Attends, on va demander un sir-play. Peut-être que toi, tu l'as trouvé. Alors. Il y a 6 jours, près d'Ibiran. C'est... C'est, 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 c'est... Ibiran... Alors, 4 crues, c'est bien. Ibiran, c'est par là. Peut-être les trouver. Bon, ça va. Moins 3. J'ai perdu 3 deniers. C'est pas non plus la mort. Attendez, on va passer à Excale. On va passer à Excale. Je vais aller vendre mes affaires. Alors, ça rendrait plus du marché. Vendeur d'armes. On va vendre ses bidules. 114. 158. 94. Une épée d'ordi qui ne me sert à rien. Alors, attendez. Est-ce que je ne peux pas changer d'arbalète ? Une arbalète un petit peu mieux. Alors, dégâts 44 et là, dégâts 49. Bon, à la limite, on va prendre ça. Alors, on va être légère. C'est bien. Avant que tu aies mieux. Non, non. 37, 37. Ouais, si, c'est pas mal. Du coup, là, je pourrais quand même tirer à cheval et recharger. On va attendre un peu le jour. Ah, il y avait quelqu'un. Bon, bah zut. Vous savez quoi ? On va aller plutôt à Pagundur. De toute façon, c'est presque le jour. Il y a des fermiers. On va voir ça à Pagundur. J'espère que j'aurai assez pour lancer une construction. Ça pourrait être intéressant. Alors, on va voir. C'est parti. Quand est-ce que le royaume rentre en guerre ? Ça serait intéressant de... De voir comment on peut... On peut se débrouiller en guerre. Alors, un domaine. 5200 donniers et prendre un 55 jours. Ok, non. Un moulin. 3900 donniers et 42 jours. 3900, quoi. Ça augmente la prospérité d'un village de 5%. C'est pas énorme. Tour de guet. Ça fait quoi ? Le temps que les ennemis passeront pour pied de village est d'augmenter de 25%. C'est intéressant. Ça coûte 3250, ça remet 7 jours. Une école. Ouais, c'est trop. Ça augmente la loyauté des villageois, mais je m'en fous. A januari. Tant que la construction du poste de messager vous comptera 2600 donniers. Prendra 29 jours. On peut faire le moulin. On peut faire le moulin. Ça pourrait être intéressant. Comme ça, ça augmenterait les revenus. Allez, on va le faire. J'ai perdu 3900, mais c'est pas grave. Alors, on va aller voir s'il n'y a pas une quête au village. Histoire de monter un peu notre réputation. Parce qu'on ne l'a pas fait. On n'a pas monté notre réputation auprès du village. Il faut que je trouve l'ancien. Alors, l'ancien du village. C'est pas toi ? Non, je pense que c'est pas toi. T'as juste un villageois tout pourri. T'es qui, toi ? Villageois. Villageois. Alors, là, y'est qui ? Y a mer d'avoir personne. Je fais le tour un peu pour rien, là. Attendez, on va vérifier un truc. J'ai tiré la flèche. Est-ce que je peux recharger ? Oui, je peux recharger. Nickel. Alors, l'ancien du village. Où est-ce que tu peux bien te cacher ? Y a personne. C'est bizarre. Il doit être par là, pourtant. Si on peut pas te parler, tiens. Quelle est la toute dernière rumeur ? Ok. Comment il a vu ici ? Les temps sont durs. On travaille toute la journée, machin. Tu peux me dire ? Ouais. Il est dans les parages par là-bas. Il y a un ancien. Où est-ce qu'il est ? Il m'a dit que l'ancien était dans les parages. Ah, ça doit être toi. Ouais, c'est toi. Avez-vous des travaux pour lesquels je pourrais vous aider ? Il nous faut des graines. Ok. 5 sacs de blé. Alors. J'ai des céréales. Portez du blé. Est-ce que c'est des céréales ? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Est-ce qu'il me faudrait assez des sous ? Parce que du coup... Ouh ! Foufoufoufou ! il me reste 51 deniers ben c'est rien du tout en fait il faut que je puisse payer mes ma troupe quand même ça sert à rien d'aller voir en fait parce qu'au final si on peut aller voir s'il n'y a pas des quêtes mais au final je pourrais rien acheter donc à voir s'il n'y a pas des quêtes un scald, mardide, caveri rassonnaire tavernier ok non, alors le où est l'ancien enfin l'ancien, le maire ça y est j'ai déjà complètement oublié où est-ce qu'il pouvait bien être c'est pas par là attendez je crois que si, c'est par là non c'est pas par là bon ça y est j'ai déjà oublié c'est grave, c'est grave ah c'est des geôles je crois ouais c'est le geôlier attendez on va sortir comme ça, ça va mettre moins de temps et on va se rendre dans la ville à cheval ça ira beaucoup mieux c'est pas toi le... si, c'est toi maître de guilde au sujet du travail j'ai un travail ah oui c'est vrai oh la vache c'est trouver les bandits oh zut on va aller voir Asuno alors faudrait que je trouve des bandits des bandits des forêts histoire de de gagner un peu de sous parce que j'ai vraiment plus rien Sire Delindar tiens je vais te voir je vais te demander si t'aurais pas vu euh... les bandits il y a 19 jours près de Rhin là elles vont m'aider les gars dire là les rapports ils sont aussi frais que ceux de que les poissons dans l'alphabet X euh... on va aller voir Asuno s'il n'y a pas une quête alors se promener dans les rues oh bah nickel je suis juste devant celui-là je m'en souviens parce que c'est un escalier que je peux pas traverser avec un cheval c'est marrant ils ont éclairé comme ça ah oui tu sais j'aime bien la torche elle éclaira mort sur le côté gauche mais rien sur le côté droit avez-vous un travail pour moi escorter une caravane Chariz ouais tu sais quoi on va le faire et la taverne rançonneur épée sur contrat menestrel voyageur bon y'a personne Chariz où est Chariz ? Chariz c'est là ah ouais c'est pas la porte à côté quand même c'est le sultanat des saranides et bah dis donc alors attendez on va aller voir la caravane de marchands pour lui dire que il faut pas qu'il me lâche Chariz ah on va aller loin et on va dans le sud c'est un peu la première fois que je vais dans le sud je vais rarement dans ces contrées là c'est quand même pas la porte à côté alors tu vas à combien ? 3-6 je vois 3-7 oh bah nickel ça ira super bien 5-2 5-1 comme ça j'ai pas trop trop d'avance sur lui à chaque fois par où vous allez passer ? il faut que je regarde s'il y a pas de de bandits des forêts ou de bandits tout court alors c'est une armée ouais ça m'embête mais y'a vraiment personne quoi il faut pas que la semaine elle passe sinon j'aurai plus du tout de sous pour payer mes mes unités et ça craint un peu ça ok parce qu'on arrive bientôt c'est pas loin du tout en fait c'est vraiment pas loin et bah dis donc je me demande si ça fait si on va par là je crois que c'est pas possible oula il y a un petit bug là où est-ce que je suis ? je crois que j'ai perdu mon escort enfin ce que je dois escorter voilà direction Chariz allons-y pas la porte à côté quand même c'est pas la porte à côté pas eu de combat ça m'embête y'a surtout rien eu en fait rien eu du tout y'a un village qui a été pillé on va aller à Chariz là c'est des contrées désertiques fermé du village une caravane des mirs machins ça y est on y est bon ça a pas été bien long hop 217 deniers et plein de points d'expérience nickel bon ça va j'ai gagné un peu de sous c'est plus non plus trop la dèche j'ai quand même récolté un petit peu ça m'embête qu'il n'y ait plus du tout de de bandits à les tataner franchement ça m'embête ça m'embête on va aller voir à Thierry peut-être qu'il y aura il y aura bah une tête pas être quête d'escort j'aimerais bien parce que ça commence à m'énerver ça commence à m'énerver bah c'est pas très loin y'a vraiment personne rien du tout alors vous savez quoi je crois qu'on va essayer de faire quelque chose on va essayer de piller un village on est pas en guerre mais on s'en fout hop 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 j'ai vu quelqu'un là c'est des déserteurs mais ils vont plus vite que moi oh zut on va essayer de piller un village on va essayer de piller un village je pense du royaume des nord une fois qu'on sera à Dérim on essaiera d'aller piller parce que c'est intéressant ça rapporte beaucoup au niveau des produits donc après on pourra revendre ça sera bien puis on s'en fiche on est pas en guerre donc ça doit aller ça devrait aller y'a quoi ? y'a un méchant là-bas on va aller voir ici visiter la taverne t'es qui toi ? t'es un garde de caravane mais y'a personne sinon youpi alors on va aller voir un méchant je pense qu'on va aller piller le village de un méchant on devrait être tranquille là-bas il y a trop de il y a trop de de fleuves ici du coup pour faire pour faire le tour c'est un peu long on devrait être tranquille à moins qu'il y ait des gens au château de de Knudar on va aller voir ça on va se rapprocher ah ouais y'a une armée on va se méfier c'est Sir Gundur alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre devant on va attendre que le jour se lève et on va commencer euh zut camper attendre un certain temps voilà oups il faut que Sir Gundur se tire un peu on va attendre ici hé tu peux pas aller ailleurs nickel attendez il est où ah c'est bon on va entreprendre une axe hostile ah on peut pas piller bon c'est pas grave on va alors forcer de nous donner des provisions vous avez rien vous êtes tout nul oh ah oui je pense qu'il faut qu'on soit en guerre pour qu'on puisse piller un village c'est un peu nul mais c'est pas grave ils avaient pas grand chose je pense qu'on va aller piller le village là-bas aussi armée de Boyard Clavel ouais s'il y a une armée par contre ça craint un peu on va essayer d'aller là-bas on va essayer d'aller là-bas ça m'embête ça aurait été un épisode un peu sans action dire il n'y a pas une seule bataille rien du tout en fait je trouve personne juste je trouve personne alors allez voir un machin 122 ouais non il s'est tombé oh là il y a bien du monde il s'est tombé alors toi est-ce que t'aurais pas vu 7 jours on ferait du château de Caldaran c'est où le château de Caldaran c'est là oh mais il traîne dans le coin je suis d'accord mais bon faut que j'aille trouver alors il s'est tombé le pillage par ici ça va pas le faire ça va pas le faire du tout on va aller là-bas on va aller voir alors attends toi est-ce que tu les aurais pas vu reviens là reviens là reviens là est-ce que tu les aurais pas vu il y a 11 jours près de Burglaine ah là là Burglaine bah ils sont par là c'est sûr qu'ils sont par là mais bon c'est énorme le par là ah ça m'embête tout ça ça m'embête ça m'embête on va aller voir dans le doute oh oh il y a un traité de paix qui a expiré mais c'est pas avec nous euh je crois j'ai pas fait gaffe ah des bandits des forêts de toute façon vous êtes prêts entre deux eaux là aïa ah bah voilà en fin du combat 47 contre 17 ça devrait aller ça devrait aller largement avantage de combat 4 et une renommée de 1 bon la renommée on s'en fout maintenant ça devrait aller c'est à dire avec tout ce qu'on a fait ça devrait aller je pense allez bon alors j'ai tiré vraiment au pif j'aurais touché ça aurait été un miracle ok d'accord boum 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 non raté ah c'est chez moi boum boum ah garde toi tiens viens là ouf hé oh je me suis pas rendu compte mais en fait j'étais vraiment en train de me faire défoncer j'étais en plein dans la mêlée mais en fait voilà j'étais assommé aucune perte j'ai eu un blessé bon ça va ah il y a de poids vendre après le reste ça se rend mal 96 deniers des soldats sont prêts à être promus on va mettre de l'infanterie parce que j'ai presque plus d'infanterie ah bah voilà on regarde des chevaliers alors ah bah c'est la fin on va demander à Sire Béranz il y a deux jours près de Chid ah 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 il y a deux jours on va aller voir on va aller voir ensuite j'arrêterai pas non plus que ça dure trop longtemps même si il n'y a pas eu beaucoup d'action en tout cas je me suis pris une assez grosse branlée alors ça va bon ma vie remonte donc il traîne près de Chid ah faut que je les trouve d'ailleurs cette quête elle traîne depuis tellement longtemps il y a deux jours ah ah j'ai vu quelqu'un bandit des forêts bandit des forêts bandit des forêts il y a plein de bandit des forêts du coup ah bah voilà trouvez ils sont là vite 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 plus ils sont 3 ça devrait aller dire là on va aller poursuivre jusqu'au bout ils sont en bleu on sait que c'est eux vous allez à combien ? 5-5 je vais à 5-2 ah non ça ne le fait pas je ne vais pas non plus les courser pendant tant de temps on va les choper on va les choper et ensuite on arrêtera l'épisode ah non ne dites pas que j'ai perdu la cible ah non c'est idiot là bon bah j'ai gagné 21 deniers oh c'est bête quoi juste parce qu'ils vont plus que moi oh c'est bête bon bah on arrête là de toute façon j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager l'idée aussi si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne etc etc allez à la prochaine salut à tous killez à la prochaine